On va étudier les fonctions de logique combinatoire sous forme de schéma électrique. On peut transposer cette analyse sur les schémas pneumatiques ou les portes logiques en programmation. La première fonction, la fonction OUI, se constitue d'un contact NO normalement ouvert et d'un voyant. On va voir électriquement ce qu'il se passe sur cette fonction. Dans les deux états, à savoir au repos, lorsqu'on ne touche pas S1, et au travail, lorsqu'on appuie sur S1. Un premier cas, au repos, je n'appuie pas sur S1, le courant arrive jusqu'à la borne 3, ne traverse pas le contact, et donc le voyant ne s'allume pas. Si je traduis ça sous forme de table de vérité, on peut considérer que... Un bouton poussoir au repos prend la valeur booléen 0. Le voyant associé étant éteint, on dit qu'il prend la valeur 0. Deuxième cas, on va appuyer sur le bouton poussoir S1, le contact associé va se fermer, le courant électrique va traverser le contact, traverser le voyant, qui va s'allumer. Je considère mon bouton poussoir S1 au travail, actionné, appuyé, comme on veut, et qui prend du coup la valeur booléen 1. Lorsque j'appuie sur le bouton S1, donc le contact se ferme, on a dit, le voyant s'allume. Lorsqu'il s'allume, on peut dire qu'il prend la valeur booléen 1. Cette fonction logique peut se traduire par l'équation suivante. La valeur électrique de H1 est égale à la valeur de l'état physique de S1, donc H1 égale S1. Le symbole de la porte logique, c'est celui-ci, avec A en entrée, c'est-à-dire l'équivalent de S1, et S en sortie, l'équivalent de H1. Si A est égal à 0, S est égal à 0. Si A est égal à 1, S est égal à 1. Maintenant, la fonction logique, c'est le même type de schéma, cette fois avec un contact NF, normalement fermé. L'analyse comprend aussi deux cas, S2 au repos et S2 au travail. Lorsque S2 est au repos, le courant électrique traverse S2, traverse H2, qui s'allume. Donc je peux dire qu'au repos, lorsque S2 est au repos, H1 prend la valeur 1, puisqu'il est allumé. Deuxième cas. J'appuie sur S2. Le contact va s'ouvrir. Le courant électrique arrive à la borne 1 de S2, mais ne le traverse pas, ce qui fait que H2 reste éteint. Donc, lorsque S2 est appuyé au travail, qu'il a la valeur 1, le voyant, lui, reste éteint, donc, à la valeur 0. L'équation logique s'écrit H2 égale S2 bar. Bar étant le complément de S2. La fonction logique, son symbole, se représente comme la fonction oui, avec, ici, le petit cercle qui représente l'inhibition, le complément de la valeur A. Donc, si A égale 0, S égale 1. Si A égale 1, S égale 0. Troisième cas, la fonction E, qu'on peut assimiler à un câblage en série. Toujours à partir de deux contacts normalement ouverts. Et cette fois, on a quatre cas de fonctionnement. Premier cas, S3 à 0, c'est-à-dire au repos, donc, son contact sera ouvert. Et S4 au repos, donc, contact associé ou ouvert. Le courant électrique ne traverse pas S3. Mon voyant H3 reste éteint. Je considère qu'il prend la valeur boulet N0. Deuxième cas, S3 au repos, donc, ouvert. S4 au travail, donc, fermé. Le courant ne traverse toujours pas S3, donc, mon voyant reste éteint. Prend la valeur boulet N0. Troisième cas, S3 au travail, donc, le contact associé est fermé. S4 au repos, donc, ouvert. Le courant traverse bien S3, mais ne traverse pas S4. Mon voyant n'étant pas alimenté reste éteint. Prend la valeur 0. Dernier cas, S3 appuyé, donc, contact associé fermé. S4 appuie aussi au travail, donc, contact associé fermé. Cette fois, le courant traverse bien le voyant qui s'allume. Le voyant est allumé. On peut considérer que sa valeur est à 1. Donc, on voit que pour allumer H3, il faut appuyer simultanément sur S3 et S4. Donc, l'équation logique H3 égale S3 et S4. Le point représente la fonction E. Cette fois, le symbole a deux entrées. La porte logique a deux entrées. A et B. Le symbole est E. Et donc, cette fois, on a un symbole à deux entrées. La fonction OU. Assimilable à un schéma, un circuit en dérivation. Toujours constitué de deux contacts normalement ouverts. Deux contacts. Quatre cas d'analyse. Premier cas, S5 et S6 au repos. Le courant ne traverse pas les contacts. Donc, mon voyant s'éteint et prend la valeur 0. Deuxième cas. S5 au repos. Donc, ouvert. S6 au travail appuyé. Donc, fermé. Le courant traverse bien S6. Le voyant qui s'allume. Le voyant étant allumé, il prend la valeur 1. Troisième cas. S5 est actionné au travail. Donc, le contact associé est fermé. S6 est au repos. Le contact est ouvert. Le courant électrique traverse bien S5 jusqu'au voyant. Qui s'allume. Et qui prend donc la valeur 1. Dernier cas. Là, les deux contacts, les deux boutons poussoirs sont actionnés. Les deux contacts associés sont fermés. Le courant traverse indifféremment S5 ou S6 jusqu'au voyant qui s'allume. H4 prend donc la valeur 1. On voit bien que pour que H4 s'allume, il faut appuyer soit sur S6 soit sur S5. Mais aussi, l'appui simultané sur les deux boutons permet d'allumer le voyant H4. On verra plus tard une fonction O qui exclut cette ligne-là et interdit d'allumer H4 lorsqu'on appuie sur S5 et S6. L'équation logique H4 égale S5 ou S6 la fonction O étant représentée par le plus. Le symbole ici est toujours à deux entrées avec le signe supérieur ou égal à E. On va terminer par deux fonctions un peu particulières la non-E et la non-O en commençant par la non-E. Une schématisation donc en dérivation cette fois avec deux contacts non pas normalement ouverts mais normalement fermés. Donc on voit qu'au repos les deux contacts sont passants. Donc premier cas S7 et S8 au repos mes deux contacts sont passants le courant traverse indifféremment S7 ou S8 pour aller alimenter et allumer le voyant. Donc si S7 égale 0 et S8 égale 0 j'ai 1. Deuxième cas S7 au repos donc passant et S8 au travail donc ouvert et non passant. Le courant va traverser uniquement S7 pour aller jusqu'au voyant qui va s'allumer. H5 prendra donc la valeur 1. Troisième cas S7 est actionné donc non passant S8 est au repos donc passant le courant traversera donc uniquement S8 pour alimenter le voyant qui sera lui allumé. le voyant est allumé il prend la valeur 1. Dernier cas on appuie sur les deux boutons poussoirs simultanément donc les deux contacts seront ouverts et non passants donc le courant s'arrêtera à l'entrée de ces deux contacts mon voyant va rester éteint. la valeur va prendre en zéro donc on voit ici que la table de vérité pour les trois premiers cas le voyant sera allumé le dernier cas c'est-à-dire S7 et S8 il sera éteint d'où l'appellation non non est ce qui est l'inverse de la fonction est les trois premiers cas le voyant est éteint dernier cas le voyant est allumé l'équation logique un petit peu particulière donc non et c'est-à-dire S7 et S8 le complément pour faire le nom c'est une barre sur les deux ce qui correspond aussi à S7 barre puisque c'est un contact fermé ou S8 barre nous allons terminer avec la fonction non même principe que tout à l'heure mais cette fois un schéma en série avec deux contacts normalement fermés toujours quatre cas d'études le premier cas les deux boutons pour soir au repos donc passant et en passant le voyant est bien alimenté et s'allume il prend donc la valeur 1 deuxième cas nous avons S9 au repos donc passant et S10 appuyé donc ouvert non passant le courant électrique traverse bien S9 mais pas S10 mon voyant reste éteint la valeur de H6 est 0 troisième cas cette fois S9 est appuyé donc le contact s'ouvre et n'est plus passant S10 lui est au repos le contact reste fermé et passant le courant électrique ne traverse pas S9 n'alimente donc pas H6 qui reste éteint à l'état 0 dernier cas les deux contacts sont au travail les deux boutons sont au travail donc les contacts ouverts le courant ne traverse pas ni S9 ni S10 le voyant reste éteint et prend la valeur 0 même cas que pour la fonction précédente on va voir que ici pour que le voyant s'allume il ne faut toucher ni à S9 ni à S10 et les trois cas suivants le voyant est éteint si je prends la fonction où c'était l'inverse donc ici fonction où premier cas les deux boutons pour son repos H4 est bien éteint les trois autres cas sont H4 est allumé donc c'est bien l'inverse de la fonction où l'équation logique donc comme tout à l'heure H6 égale S9 ou S10 ou et pour faire le nom la barre au-dessus qui correspond aussi à S9 et S10 complément de S9 et complément de S10 puisque ce sont deux contacts normalement fermés alors on appelle non et non et puisque la table de vérité correspond à l'inverse à chaque fois des fonctions où et des fonctions et de S10 de S10